eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence à vous à bien ok à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui émite par nécessité et obligations de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel intellectuel et démocratique ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolonial qui sont tous des crimes contre l'humanité nous menons cette réflexion sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémite qui est celui de la marat c'est à dire solidarité vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité la solidarité et l'unité africaine ça c'est ce que nous appelons le panafricanisme bien aimé frères et soeurs le capitaine ibrahim traoré a prêté serment comme président de la république du burkina faso il a présenté son discours devant toutes les autorités du pays mais j'ai retenu trois éléments fondamentaux qui donnent de l'espoir à la jeunesse pour qu'il avait maintenant les paroles sont des paroles on va voir maintenant dans les faits dans la pratique quels sont les actes que le président ibrahim traoré va poser en ce qui me concerne par rapport à son bref discours devant le parterre des autorités réunies ce vendredi 21 octobre 1902 mille 22 le capitaine traoré a d'abord appelé à l'union de tous les burkinabés des hommes des femmes des vieux et jeunes et tout le monde qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils soient sur le terrain c'est à dire au burkina faso ça c'est un point fondamental parce que effectivement l'union fait la force le problème des burkinabés du burkina faso ça concerne tous les burkinabés et au là au delà même des burkinabés ça concerne tous les africains ça concerne la jeunesse africaine on était d'abord au mali maintenant nous sommes au burkina faso parce que le mali s'est débarrassé de barkan le burkina faso doit aussi se débarrasser de barkan et ça ce n'est pas un travail qu'on peut faire seul il faut avoir le soutien de la population il faut avoir le soutien de la jeunesse c'est pour ça que l'appel à l'union qui a été formulé par le capitaine le président ibrahim traoré est vraiment le bienvenu ou la bienvenue maintenant la deuxième des choses que le capitaine a évoqué qui a retenu aussi mon attention c'est le fait que il précise très bien que la mobilisation doit continuer et oui c'est pas parce que la jeunesse a pu l'amener l'élever au rang de président de la république pour la transition de 21 mois que la jeunesse va maintenant dormir tranquille non parce que l'ennemi ne dort pas l'ennemi qui est la france l'ennemi qui est la france afrique l'ennemi qui est emmanuel macron l'ennemi qui est le colonisateur l'ennemi qui est le franc cfa l'ennemi qui est les militaires français les bases militaires français l'ennemi qui est la jeune française l'ennemi qui est la maudite jeune française ne dort pas elle est toujours là comme un lion rougissant cherchant qui dévorer cherchant quel pays détruire quel pays déstabilisé donc la jeunesse doit rester éveillée elle doit être mobilisée on a vu pour éviter qu'il y ait des débordements qu'il y ait des blessés et des morts au burkina faso il a fallu que cette jeunesse se lève si la jeunesse ne s'était pas levée d'amira aurait avec bien entendu l'appui de la france ils auraient à mettre le pays à feu et à sang mais comme la jeunesse était levée et elle était unie comme un seul homme derrière le capitaine traoré les choses se sont passées correctement et donc ça c'est un élément si fondamental que nous devrons retenir que nous devons encourager mais c'est pas seulement ça le gros lot le gros morceau qui est passé un peu sous silence de façon diplomatique et de façon subliminale c'est le fait que le capitaine traoré précise et c'est la phrase qui a vraiment beaucoup attiré mon attention il précise que le peuple sera la boussole et là ceux qui ont rédigé ce discours ont été fantastiques le peuple sera la boussole qu'est ce que cela veut dire cela veut dire tout simplement que le capitaine va faire la volonté du peuple ça dit que le peuple sera devant et lui sera derrière il va exécuter ce que le peuple demande maintenant que demande le peuple la jeunesse burkinabé et clair et net il faut changer de partenaire le partenaire dit historique se passe une partenaire là a failli il a eu 62 ans il a été incapable de créer une armée solide capable de protéger le territoire burkinabé il a donné au burkina faso une armée qui a failli une armée sous équipée une armée il est responsable donc il faut maintenant avoir un partenaire sérieux parce que celui qui est là barkan est là au burkina faso mais plus barkan reste au burkina faso plus le territoire est occupé donc c'est une armée incompétente mais elle est incompétente certainement volontairement parce qu'avec tous les moyens qui est qu'elle a à sa disposition elle peut pas échouer face à des drogués des trafiquants de drogue des des pauvres voyous c'est pas possible donc puisque cette armée a échoué il faut aller avec le vainqueur et on ne change pas la carte qui gagne la carte qui gagne c'est la carte qui a gagné en c'est la même carte qui a gagné au mali c'est la même carte aussi qui va gagner au burkina faso donc on retient dans ce discours que le président ibrahim traoré est resté fidèle à sa stratégie à son objectif puisque son premier discours il avait dit qu'il devait changer de partenaire ça a soulevé du tollé et maintenant il change de dit de de mots il dit le peuple sera ma boussole le peuple sera notre boussole la boussole de l'équipe qui va mener la transition cette équipe doit faire ce que le peuple veut c'est à dire changer de partenaire aller donc signer des accords avec ou approfondir les accords puisqu'il ya déjà des accords approfondir les accords que la le burkina faso a avec la russie voilà ce qui est fondamental donc là encore le capitaine traoré marque des points mais je dis encore une fois que ce sont des paroles nous voulons maintenant qu'il passe à l'acte et il n'a pas le temps à perdre parce que le territoire est occupé il faut ravir il faut récupérer il faut sécuriser ces populations qui sont martyrisées à cause de la france qui a détruit et ses alliés bien sûr les états unis et les autres pays européens qui ont détruit la libye il faut toujours le rappeler le terrorisme n'est pas venu du ciel le terrorisme dans le sahel vient de la libye et il est né en libye parce que les occidentaux ont détruit la libye et en amener des terroristes sur le sur place et c'est là c'est ça qui est la cause de la déstabilisation du sahel et ce qui est encore pire c'est qu'ils savaient exactement que il devrait en arriver là puisque les chefs d'état africains de leur avait dit et barack obama le président américain était là c'est même lui qui dira au président africain qu'ils étaient là présent à cette lors de cette réunion à deauville en france oui oui finish de job nous allons terminer le travail en fait nous allons faire exactement ce que nous voulons faire et ce que il voulait faire c'est ce que nous voyons aujourd'hui la déstabilisation du sahel la déstabilisation du golfe de guinée c'est sur ce point et c'est sur ça que nous sommes en train de combattre nous panafricanistes c'est pour ça que nous pensons qu'il faut que le mali se maintient dans cette position et qu'ils sortent du français il faut que le burkina faso change de partenaire qu'il s'engage avec la russie pour lutter contre terroriste parce que la russie a fait ses preuves et la russie est un pays qui ne nous a jamais colonisé retenez ça surtout parce que les autres quand ils parlent ils font comme si c'était pas eux qui nous avaient colonisé c'était pas eux qui nous avaient pris en esclavage c'est pas la russie ce sont eux les impérialistes c'est pas la russie donc et ils ont eu 60 ans après les indépendances pour faire de nous des états développés des états dont là où il y a la stabilité et on le voit il ya rien c'est bien la france qui a tué thomas sankara on peut pas le lui pardonner je vous rappelle que le président traoré était à la tombe de thomas sankara déposé une germe de fleurs il ya quelques jours donc tout ça ce sont des signes qui montrent que il va suivre la voie de thomas sankara il va faire exactement la volonté du peuple c'est à dire en s'engager avec la russie c'est agir à l'avenir faire partir la base l'opération sabre et aussi sortir du front sera dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non nous sommes une force tranquille nous ne voulons plus la colonisation nous ne voulons plus être dominés nous voulons nous avons des besoins nous voulons notre souveraineté et la france ne nous a pas donné ça pendant 60 ans on lui fera plus cadeau on n'en a plus besoin nous allons obtenir de force avec d'autres partenaires entre temps soyez bénis par le dieu des kémites et que ceux qui persécutent les africains et les panafricanistes ceux qui pillent l'afrique ceux qui déstabilisent le continent africain puissent être écrasés punis et maudits par le dieu de nos ancêtres kémites et par tous nos ancêtres en j'ai mais en j'élise et en j'élise et j'ai dit et j'assume bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le droit à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde entier vous